Si tu veux garder la souris, je te la laisse. Si tu veux garder la souris, je te la laisse. Je te la laisse, mon gars. Je te la laisse. Je te... Je te... Je te... Merci, place, pour les 10 subs ! Place ? En tout cas, ça démarre, premier match de la journée. Carmin Corp contre Sou ! On les avait battus la dernière fois, mais il faut faire attention, parce qu'ils ont... Leur joueur qui s'appelle Toxic, là, il est trop fort, la passe de Hitachi pour Exotique ! Et il va venir récupérer son but ! Et on a les caméras ! On a les caméras, les amis, oui ! Les caméras, c'est un setup fait ! Fait maison ! Fait maison ! Alors, pour vous expliquer, dès qu'il y a un joueur de chez nous, qui a la balle, il y a sa caméra. Et quand on marque, on voit les trois caméras. Il me semble que c'est ça. Là, vous voyez, par exemple, Vati Goat. Vati Goat sur le corner. Il va aller chercher son 50. Et on voit sa caméra. C'est Exotique de jouer ! Et là, on voit Exotique ! Vous pouvez remercier Jekyll. Jekyll qui a passé des heures dessus. Et moi, je kiffe le rendu. Hitachi, le capitaine, qui va se faire prendre de vitesse par Toxic. Exotique, il va décaler à droite. Attendez, je vais aller voir sur TS. Il n'y a pas un pote qui est ni stream. Il est streamer, quand même. Je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas s'il est là. Il est là. Il est là, mon gars. Il est là. Il est là ! Il est là. Et voilà, Toxic a marqué. J'espère que tu es fier de toi. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le but. Je ne suis pas fier. Je n'ai pas fier. Après, Exotique, qui essaie de la remettre dans l'axe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous savez, nous, on est un petit diesel. On démarre doucement. Et après, une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus dans le régional. Le setup de cam de fou. Oui, le setup de cam. Pour ne rien rater, voire toutes les émotions. Eh oui, vivre le spectacle à 100%. On dirait une pub. Attention, Azo. Azo, middle, qui a tenté une double tape avec le ceiling. L'arrêt d'Exotique. L'arrêt d'Exotique, mais il te faut un stream Discord, je pense, non ? Ça arrive après, au pire, tranquille. Vas-y, vas-y. Après la première game. Parce que... Je crois qu'ils ont... Ça commence tôt, les régionaux. Ah, je crois qu'ils ont... C'est bon, normalement, ça va partir. Ça va partir, Kenny. Ouh, attention à ce petit clear, là. Vatira qui va passer au-dessus. Vatira, ça va être arrêté par Toxique. Est-ce que Itachi peut intervenir ? Non, Azo, qui va faire l'arrêt. Exotique. Derrière, qui ne pourra pas pousser ce ballon. Vatira devant. Vatira en deux temps. Vatira la frappe. Vatira. Tout seul, la double tape. Oh, 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 oh. Ce qui vient... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ce corner... Ah, ouais, il se fait une passe corner. Passe corner, double tape. Tranquille, quoi. Excuse-nous, frérot. Voilà. Petit bonbon entre les buts. Oh là là. On apprécie. Comme un bonhomme. Tout ce qu'on veut, en fait. Comme un bonhomme. La frappe d'Itachi, elle va être arrêtée. Elle va être arrêtée par Mike Boy. Mais c'était in extremis. C'est exotique de jouer. Il va jouer le contre. Ça ne va pas passer. Vatira. On va le rush Cassio directement de la part de Toxique. Itachi qui va passer au-dessus de Zo. Mais c'est Mike Boy qui va avoir le dernier mot sur la balle. Duel contre Vatira à venir largement remporté par le GOAT. Exotique. Le GOAT de Zo. Exotique qui va se faire dribbler là-dessus. Mais Itachi derrière, c'était une belle passe. De la part de Toxique. Sur le Toxique, la passe. On est au danger. C'est dur, c'est dur. C'est dur à arrêter ça. C'était une belle passe. C'était quand même une belle passe. C'est dur à arrêter ça. C'est dur. On a le Vatira dans les cages. Il a failli. Il a failli. T'es pas loin. En réflexe. Mais il manquait un tout petit peu de hauteur. Cela dit, on est à égalité. On a plus de la moitié du match encore pour jouer. C'est la première game. Respirons. Respirons un peu. 2 minutes 40. De toute façon, moi, j'ai passé toute ma semaine à leur dire, dès que ce sont arrivés en bootcamp, commencez pas à trop prendre la confiance parce que vous avez arraché le dernier régional que vous faites sur un début de saison de fou, etc. Je leur ai dit. Les grands gagnants de la saison, ce n'est pas ceux qui perdent ou gagnent maintenant, c'est ceux qui perdent ou gagnent à la fin de la saison. C'est des petits cons. Après, ça va. Ils ont la tête sur les épaules. C'est venu chercher un petit peu des bums chez nous. Vatira qui va sortir Toxic. L'empêche de jouer. Vatira qui fait son solo play ici. Avec Hitachi en backup. On récupère le contrôle. Peut-être pour une passe. Hitachi qui nous fait encore de la magie. Dommage, dommage, exotique. Qui n'a pas eu le temps d'intervenir assez vite. Vatira qui va la retoucher au milieu de terrain. Il va récupérer le boost. Et il va complètement lire cette passe de la part de Toxic. Donc, ma Hitachi qui va se faire bloquer par Zo. Attention à la contre-attaque là. Attention à la contre-attaque. Toxic qui part en air, dribble tout seul. Il va prendre son reset. Heureusement, Vatira avait fait le retour défensif. Vatira qui se remet devant. Hitachi devant. Contré. Récupéré par Nightboy. Contrôlé par Toxic peut-être. Pour aller chercher quelque chose au milieu de terrain. On prend un reset. On est sur un pari ici. On réussit à voir Hitachi. Vatira qui fait une très bonne opération ici de relancer un petit peu le jeu. On est devant les caches. C'est très dangereux. Et ce ne sera pas lancé. Attention à Toxic. Toxic, on l'a vu la semaine dernière. Très mécanique ce joueur. Il arrive à créer les opportunités pour ses deux teammates. Heureusement, on tire au-dessus pour MykBoi. C'était dangereux. C'était dangereux. Vatira qui va bloquer le ballon. Vatira qui n'a pas réussi à le lober là-dessus. Il manque un tout petit peu de vitamines sur ce flic. Mais c'est tranquille. Il est en train de charger son coup de poing qui va arriver. Maintenant, Vatira qui prend le contrôle. Il y a un reset. Il y a deux reset. Deuxième reset qui passe. partait sur le troisième il partait sur le troisième mais ils font que des ors en ce moment donc ils entraînent à faire des mouvements mécaniques de fou je crois que ça va arriver tu connais le mac tu fous non je connais pas c'est un move de fou mais j'ai jamais vu ça j'ai un tour de zinzin attention on va tirer à la passe de zo pour pour mike boy au milieu de terrain et tâchi va jouer à deux dos il va se retourner il va très bien contrôler va passer au dessus de toxic itachi itachi qui va fake non ça va pas passer sur zo mais à va tirer à milieu de terrain il nous a gagné beaucoup d'espace et itachi qui finit avec une démo malheureusement la balle est trop lente toxique aura le temps de venir faire la main sur le retour de flamme ici ok ça va on a fait une frappe très très molle donc on a le temps de la contrôler itachi qui part en contrôlée rien avec un rythme qui passera par dessus un joueur il est bump malheureusement et c'est exotique qui en back up là dessus qui jouera un contrôle attention c'était très très chaud il fallait qu'il la touche fallait qu'il la touche la vatira heureusement il a réussi à même bien la décaler sur le corner on gagnait du temps itachi qui va pas pouvoir y arriver la vatira qui va aller chercher le premier fit qui le deuxième mais sans booster mike boy qui va le gagner exotique qui va venir récupérer ce ballon en deux temps exotique peut-être en trois n'ont en trois yazo va dégager du backboard et se relancer à attention il tâche il n'aurait c'est un peu lent par rapport à nos habitudes il faut il faut lire un petit peu ce serait évident à se mettre dedans là tu sens que on est mal réveillé la passe d'exotique pour matira pour itachi dommage mais tu vois ça peut partir d'un coup d'un seul des trois mains de passe rapide comme ça en une seconde et c'est au vertime ou va tirer à qui empêche pas le kick off goal ici et ça part sur le mur avec exotique peut-être pour la passe en risette qui va chercher le wall on a quelqu'un qui va fake qui va fake parce qu'on ne peut pas aller plus loin c'est dur tu peux pas en faire grand chose là bas par contre va tirer à dribble qui passait deux joueurs mais pas le troisième là j'ai qu'il va remettre sur le corner il tâche est tout seul il tâche est tout seul le site face à lui-même sur le corner ça c'est un match qui est pas évident pour nous on doit vraiment s'adapter à un rythme de jeu alors peut-être pour les deux équipes c'est parce que c'est le premier match mais c'est ouais c'est beaucoup plus lent que ce qu'on a l'habitude de voir chez nous et donc forcément ça crée des choses on va se dire à le mec est là ah non il n'est pas là ah bah j'ai pas tenté et tout c'est des trucs un peu un peu bizarre un peu bizarre mais c'est une première game et on apprécie quel setup voilà de leur sac ce qui est bien vénère là mais après qu'il est tu connais notre équipe elle aime bien elle aime bien troll au début prendre son temps patrol mais prendre son temps tranquille et après que c'est quand on est dans le dur que ça commence à jouer une fois que ça joue ça s'arrête plus mais mais faudrait pas être dans le dur dès le début je leur ai dit 3-0 svp comme ça on joue pas les quarts de finale aujourd'hui on commence avec un temps d'échauffement un peu plus long que l'adversaire parce que eux commencent avec une game de retard nous on en a eu donc on a le temps de se mettre en place encore ça va ouais 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 mais si tu vas tu joues le top 12 pour le pour le top 8 tu peux aussi tomber sur une équipe qui est trop chaude aujourd'hui qui a pas eu de chance qui finit en 2 1 et après bah ça peut être problématique qu'on connaît rocket league on n'est pas c'est pas un jeu où tu peux être invincible invincible bon à ce clair à part sur le dernier régional ou là franchement c'est pas qu'ils auraient pu nous battre mais mais au 5 comme on le dit à chaque fois des hausses mais ou 500 sur les clics c'est un b1 c'est hyper courant c'est hyper hyper courant donc il suffit que la machine met un peu trop de temps à se lancer chez nous et voilà quoi c'est c'est fin on prend mieux au sein c'est 25 minutes maximum attention la frappe d'exotique le missile voilà montre leur montre leur que le moteur est chauffé exotique en fait non c'est vrai qu'en plus exotique premier match il était un peu on l'a pas trop vu tu vois je sais pas s'il était en dessous j'ai pas vu ce qu'il a fait mais on l'a pas trop vu et quand exotique on le voit pas trop en général c'est mauvais pour nous il a il a joué beaucoup de duels où il a fait qu'au dernier moment laisser passer le ballon pour ses mates et tout il était pas il était pas trop en place c'est pas le exotique qu'on connaît voilà c'est ça le moteur est allumé ça démarre avec une puff tranquille tranquille attention voir le pinch de mike boy itachi qui va partir en air dribble non on va on va faire qu'exotique derrière oula attention le pop pour vatira c'est mike boy qui va le chercher en premier vatira qui va prendre le compte là dessus il va contrôler la balle derrière prendre un deuxième 50 c'est itachi en air dribble c'est magnifique ça c'est le rocket league qu'on aime ça c'est le rocket league qu'on aime c'est quoi ce but de fou frère le choix de itachi qui pouvait partir en solo play vatira qui call qu'il est sur le mur pour faire la passe pour exotique qui arrive sur le terrain les trois joueurs qui communient ensemble c'est génial par contre zoe il s'élèbre dans les cages j'ai adoré je sais pas si tu as vu en fait je pensais que c'était vatira qui l'avait qu'il avait à l'intérieur des cages il n'a pas bougé attention je pense qu'il avait peur du bump justement je sais pas je sais pas ce qu'il a fait en train de se roquette le league là en fait quand tu vois si j'étais juste en train d'observer le beau jeu c'est tout sur vatira il a du boost la vatira en solo play contre toxique il va passer au dessus ça fait rentrer au match on est toujours là on est en place on va chercher dommage sur nous là c'était exceptionnel sur ici à prendre ce peuple là les trois joueurs sont en attaque on va pop personne n'a joué donc voilà on reste un petit peu on reste un petit peu sur un moulinet avant ici va dire qu'ils apprennent le contrôle et il faut bien se relancer là bien se lancer on finit sur un bump en plus ça sera tu vas continuer voilà on va chercher des bumps il savait pas la balle il n'avait pas de boost mais les temps supersonic la bagarre j'adore il est parti le chasser il tâche et la double tapis tâche et peut-être dommage yazo qui était au backboard vigilant très important ici un seul ce que tu dis qu'il était très important on serait fait malheureusement on passera pas ce joueur là mais va tirer près et qu'il laisse mais bon jouer pour avancer sur le terrain aïe 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 le bm de mike boy mais quelqu'un a fait l'arrêt non là ça a fini sur le backboard a fini sur le backboard le bm de mike boy ça c'est pour moi c'est l'un des moves les plus forts de de rocket league en compétition air dribble bump vatira vatira qui s'envole il va la laisser exotique on a fait tout le monde à la feuille rentrer sans une touche supplémentaire tout le monde s'était envolé on a un deuxième joueur qui est chassé attention c'est bon c'est bon y'a vatira qui est revenu vatira est bouillon aujourd'hui vatira il a je pense qu'il a la dalle pour le nourrir à le joueur quand même c'est difficile pour prendre des bonbons et des burgers donc c'est mais pourquoi faire eh ben c'est comme ça ça c'est un joueur e-sport ça attention il a dit la redire qui aurait pu être magnifique vatira qui va bloquer exotique c'est open c'est ça l'exotique qu'on aime qui est toujours dans les bons coups dans le mouvement il doit toujours une petite balle fuyante c'est le moment c'est le moment de voilà on essuie la manette et ça s'amuse la normand vous nous doivent du beau jeu là les montrez nous un petit peu comme on aime tout ce qu'on aime là c'est eux qui sont dans la merde c'est pas nous il nous reste deux minutes 40 profiter un petit peu vous créez du jeu là créez du jeu c'est là vous êtes fort c'est là vous êtes exceptionnel c'est là vous allez chercher le connerie tâche et plus boost ok là dommage on a eu une mauvaise recover on n'a pas pu continuer ce ballon mike boy qui va jouer le contre sur exotique mais mais cette balle elle n'est pas contrôlée attention itachi voilà le 50 sur zo là on est un peu en catastrophe sur ces ballons on la touche pour se sauver mais pas pour se relancer il tâche il a rediré que peut-être ça va être bloqué par toxique et exotique la page pour vatira vatira qui va pas pouvoir cadrer exotique qui va fake une fois on va laisser d'ailleurs fake de itachi dommage qui prend du terrain j'apprécie j'apprécie attention vatira c'est bon là il est là il est là en fait qu'est ce que tu veux il aura le temps de revenir toxique mais il a failli marquer sur ça à l'angle de fou vatira qui va prendre son reset il va essayer de trouver une passe pour exotique oh la 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 ça y est ils sont réveillés on est officiellement locataire c'est nous sur le bail ils sont réveillés ils sont réveillés lui a bien temporisé la balle il l'a placé incroyable 47 1561 touche pour entrer ce ballon dans leur surface c'est fou je sais pas c'est qu'il a mis la frappe avant je crois que c'est exotique l'angle de foot ouais ouais c'est ça toujours des resets au kick off ou lalalala sauver une extremis par zo sinon c'était un solo play encore de la part d'exotique qui a mis qui a mis quatre buts je crois ce match exotique la passe personne pour venir couper itachi au milieu de terrain il va temporiser un peu il reste une minute trente tout de même tout de même ça reste rocket league il faut respecter jusqu'au bout très très bon booms on peut aller au bout avec ça on va faire une frappe un petit peu donné itachi qui était prêt quand même et c'était un peu rapide on n'a pas réussi à jouer le duel on n'a pas réussi on n'a pas réussi vatira qu'il va prendre il va essayer de prendre sur les aides sur le ceiling itachi qui attendait juste en bas itachi qui va retourner sur cette balle contre toxique on les empêche complètement de se relancer exotique qui fait une touche sur le sol avec un rebond la double table de vatira peut-être c'est bloqué par zo c'est bloqué par zo il faut revenir oh la 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 chaque action et ça s'assure en face par contre exotique qui décide de devenir le patron du milieu de terrain vatira qui va retomber sur le ciel et il ya itachi derrière on s'amuse le but d'anthologie qui aurait pu partir avec le bomb du mate j'adore ça c'est ce que j'aime trop alors là c'est franchement faut qu'il gagne 2 0 pour la beauté de rocket league tu vois dès qu'il gagne 2 0 comment ça ça commence à se réveiller à s'amuser à jouer sans pression ça va chercher du highlight ah ouais attention exotique la passe pour itachi à droite itachi qui va prendre son temps il va aller chercher le boost tranquille voilà j'ai la flemme vatira la touche elle va rebondir sur le backboard itachi qui s'est envolé vatira qui va pas pour y aller depuis le ceiling en deux temps vatira il va peut-être terminé sur un ground pitch mais non 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 il arrivera pas au bout vatira qui va devoir jouer dans ce corner il a malheureusement sur lui voilà on va chercher la touche corner et ça va rentrer c'est pas grave marqué c'est pas très grave vu ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure là je te le dis ils sont presque en solo q1 quand ils sont chez eux ça prend les bouts ça touche pas le ballon ça fait des fakes comme tu veux vraiment ça joue décontracté marqué si vous voulez marquer il n'y a pas de souci mais pas qu'un même n'avait pas qu'un but après il reste 12 secondes donc six mètres quatre buts là quatre buts en dix secondes on peut s'y fait de la partie d'un chiot les marches arrière samba samba si on voit la red va tirer à sur la ligne ce ballon qui va retomber tout doucement et toxique qui va venir le finir magnifique c'est le perfect magnifique il a vraiment attendu le pixel parfait pour marquer mais dommage il n'y a plus de temps au compteur c'est terminé c'est terminé 4-2 4-2 gagnant carminkan voilà tranquille on est toujours dans un bo5 on s'est bien amusé la cam coach calme sur tout le monde c'est incroyable un peu de bonheur là je pense pas qu'ils soient vénères après la première game pourquoi pas mais sur celle là celle là je pense pas qu'il est des grands choses à leur dire mis à part rester concentré vu que c'est des mioches voilà il tâche il a là c'est le moment troisième game il faut briller un peu là on a envie de voir du hitachi on a envie de voir on a envie de voir du corner ride on veut après après tâche il nous a mis le il nous a mis un ouais c'était un espèce de corner ride pour pour gagner la première mais là là on est on est à 30% de son potentiel c'est vrai c'est vrai mais tranquille s'il n'y a pas besoin pour l'instant on laisse la bête sommeiller et après derrière il va venir on sait il va venir attention il tâche et notre toxique voilà très bon 50 va tirer à quoi pour relancer il n'a pas une rendement de boussé non plus oui c'est bien sa part avec l'adversaire voilà ils vont être obligés de faire un move de relance quand va tir à vient starve un petit peu exotique qui vient jouer du elle exceptionnelle qui va envoyer dans le corner attention la passe pour toxique pour le tir et il ya deux joueurs il ya les 11 joueurs vatira 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 dommage on va aller chercher le bump sur zoo mais on n'a pas dépassé la balle elle allait trop vite il tâche et au milieu terrain qui va pouvoir récupérer ce ballon le mettre sur le côté droit mais ses eaux qui va dégager ok là elle n'a pas c'était très fort de la part d'exotique mais c'est géré par vatira mike boy en défense pour l'instant pour l'instant ça va être une petite bataille au milieu de terrain attaque défense va voir il va s'en sortir il est allé au cas où il est parti super fort on va chercher un petit winch un wall pinch un winch c'est le winch au secours ce qu'elle est cette touche qui n'existe pas on va récupérer pour exotique et c'est maintenant qu'on a créé ce moment non c'est pas une chose c'est pas maintenant si c'était maintenant ça aurait été beau mais j'ai tenté mais c'est maintenant qu'on a gré ça dans exotique est ce que ce serait pas si c'est peut-être maintenant exotique c'est dommage c'est dommage ça va arriver ça va arriver tranquille moi je pris plus de vendredi main ok je comprends je comprends je garde pour samedi dimanche à moins que à moins que c'est ça moi j'aime bien quand ça pub ça libère l'espace à son coéquipier il n'a plus qu'à avancer et me dire c'est un ballon devant voilà tout le boost vers le bas il est parti il a empêché d'arrêter totalement en fait je pensais qu'il s'était pression mais non 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 il a joué non 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 il a au dernier moment il n'a pas il a placé sa voiture vers le bas il a mis un flic arrière et derrière bas ça a touché zo c'est complètement la promesse de plus crié par contre bah ouais mais c'est pas vraiment crié ça je crie je vais me mettre en casque là on est on a sur un point de sortir ou quoi mais ça fait pas c'est vas-y itachi attention my boy my boy qui arrive dans le dos itachi qui va relancer sur ma tire à la passe middle la passe middle pour itachi itachi qui va contrôler itachi contre zo en double table ça passe juste à côté mais je peux pas le garder longtemps parce que ça vient pas du coeur et oui bien sûr là c'était juste c'est de l'acting quoi voilà c'est ça tu vois alors que ça me dit ça sera vraiment ça ça me dit ça sera vraiment ça vatira la passe itachi qui va prendre son temps tranquille voilà on avance on va reprendre du terrain zo le petit duel contre itachi sur cette surface on est quand même chez nous vatira qui était en lien exotique qui joue il a tenté attention aïe 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 c'était dommage après on a fait un peu n'importe quoi là pour être honnête on a un peu fait n'importe quoi déjà sur la relance entre vatira exotique il ya eu un miss com et et derrière itachi il a voulu partir on air dribble tout seul au middle s'est fait bloquer puis le fake passe pas grave c'est pas grave pas rien de droit de faire des erreurs voilà voilà on joue on joue itachi qui fait une passe à personne parce que il n'a pas de booster ce qu'il peut mais ce qu'il a dit qu'on va tirer à tout seul en double tapatira dommage il pourra pas il pourra pas trouver l'angle de frappe il avait plus de boost sur la fin de l'action sur une âge et encore une fois il tâche il acquis qui est plus présent on envoie on envoie un petit peu en avant ce bonjour on n'a plus grand chose c'est vatira qui va récupérer tranquillement il n'avait pas de coéquipier mike boy qui fait une sorte que je peut-être pour le contrôle derrière c'est lui par exotique qui va faire une balle à basse pour itachi qui va trouver la lucar non ça rebondit sur la barre on le tire de ce qui aurait pu bon de la passe d'exotique était magnifique déjà le contre était parfait parce qu'il a su garder le contrôle du ballon la passe déjà super exotique mike boy qui va arrêter ça les petits tirs rapides aussi ça c'est c'est dans notre jeu c'est dans nos cordes exactement on a on a cherché on a cherché la passe directement au mur pour exotique qui n'était pas loin du tout et ça a failli passer on n'ira pas on progresse un petit peu par contre pour toxic à mike boy au terrain en dessous on a tenté le bam c'est pas passé attention il y a Itachi le capitaine il est le capitaine j'ai jamais eu peur vraiment il aime trop qu'on dise son pseudo dans ce match et il a raison il a raison en fait exactement il n'y a pas que des caméras il y a aussi des joueurs sur ce terrain c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on n'est à chi zo tachi qui va la mettre en haut pour vatira mais vatira qui était parti un peu en profondeur zo qui avait bloqué la balle zo encore une fois le petit pinch vatira la passe d'itachi est bonne vatira qui va fait qu'il va passer en dessous il va aller chercher le contre sur toxic on va la laisser itachi maintenant itachi c'est bloqué encore une fois par toxique exotique qui va y repartir la passe pour vatira sur le backboard on va pas aller chercher double table doucement doucement on n'avait pas 400 de boost quand même dans le coffre ici voilà les stockages sont petits les stockages sont petits malheureusement attention on avance quand même on prend un duel contre exotique il aura plus rien c'est vatira qui va contrôler imagine duel récupéré 48 secondes 48 secondes quand même toujours égalité pour l'instant je viens de penser un truc de fou tu peux changer la méta de rocket league il faut une voiture plus lourde mais qui a un genre 125 de boost non vraiment toutes les bonnes toutes les essais sont pas forcément bon bah frère sinon j'ai jamais changé ou des voitures plus rapide mais qui ont moins de boost ok bah tira qu'ils feront ça faudra pas venir sucé c'est pas grave faudra pas dire ah ouais c'est trop lourd ok c'est pas grave bah écoute ce jour là je le dis je te demanderai pardon voilà en attendant en attendant ma tira va finir ce match là dessus va tira dommage c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini le ballon est bateau au sol exotique pour le duel il tache ici derrière au corner et on le connait sur le corner aïe 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 j'ai voulu j'ai tenté je t'ai mis en mode playoff ouais j'étais je voulais le highlight aussi j'ai vécu pour les caméras là dessus dommage il est mis en mode playoff attention toxic attention à ce kickoff il est dangereux heureusement exotique va aller chercher un très beau contre mais c'est suivi par zoe va tira qui va trouver un contre aussi mike boy la frappe ça passe juste à côté ohlala tranquille 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 je suis pas stressé personnellement va tira la passe pour itachi middle itachi il a tout le boost du monde il va aller chercher la double table et voilà le capitaine le capitaine itachi on en parlait il a allumé il a mis un terme à ce match c'est comme ça ce mec n'a pas besoin de lui ou dans les premiers matchs à part en overtime il ya un overtime il flingue c'est tout c'est un tueur c'est tout ce qu'on veut avec ça commence déjà 3-0 déjà ça nous assure potentiellement le passage en top 12 en général quand tu as une victoire et que tu es bien cid c'est quasiment assuré que tu passes je suis arrivé en format avec jusqu'à jusqu'au jusqu'au split de printemps c'est le même format mais c'est trop bien j'adore ce format ça joue moi j'aime bien j'aime bien parce que l'année dernière le braquet ici il était horrible parce qu'en fait si tu faisais premier bah dommage parce que l'année dernière on pouvait pas faire premier on était un peu gaze si tu faisais premier l'année dernière était avant tu étais top 6 en fait c'était top 6 en winner braquette c'était incroyable on est dans le groupe de solary et c'est eux qu'on joue juste après ouais c'est exactement ça c'est trop bien en plus solary vont avoir du mal parce que g1 g1 c'est un style qui contre solary en fait solary c'est très défensif g1 c'est très explosif et donc forcément forcément c'est ça va être dur pour eux g1 c'est le match le plus dur du groupe quand même bah g1 dernier régional les a arrachés mais 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 il faisait peur il faisait peur il faisait peur qu'est ce qui se passe sur le texte moist qui sont en 1-1 contre toundra oulala quadrant 2-0 contre bds vitality qui gagne 2-0 contre williams resolve ça c'est avec noasaki et tout williams resolve ouais là il met brisie noasaki ok sonix qui a mis 3-0 german amigos anciennement et virginius et au